Marie, on vous retrouve pour parler de nos dents, mais là on va faire un peu d'histoire, un voyage dans le temps, vous allez nous raconter l'histoire de la roulette, une histoire qui pourrait, ce que vous dites, réconcilier certains d'entre nous avec ce bruit fort sympathique quand on était enfant, qu'on aimait bien entendre. Eh oui, je sais que ça rappelle des souvenirs un peu à tout le monde, je pense. Je sais que certains sont encore complètement terrorisés, même par ce bruit, mais je vous propose aujourd'hui d'essayer de changer d'avis, parce qu'il faut considérer en fait que ce bruit-là... – C'est un challenge, mais j'ai peut-être rien. – Il va falloir qu'on m'inconcilie. – Il faut considérer que ce bruit, c'est le bruit du progrès, parce que c'est quoi ce bruit ? C'est le son du mécanisme qui permet, on le voit sur cette photo, de faire tourner la petite fraise au bout de la turbine très très vite, et ça permet de cisailler efficacement les tissus durs de la dent que sont l'émail et la dentine. Et c'est ça qui nous sauve quand on a une rage de dents, par exemple, quand le nerf est très inflammatoire à cause d'une grosse carie, eh bien la fraise, elle va pouvoir traverser l'émail et la dentine pour aller ouvrir la cavité où il y a le nerf qui est très inflammatoire, qui pousse sur les parois. – Pour l'instant, le challenge est paru aussi, je vous le dis tout de suite. – Oui, mais si, parce que quand on arrive à... – Vous voulez que je reste pour souffrir avec vous ? – Non, mais on a bien partagé tout, effectivement. – Mais si, parce que quand on arrive à ouvrir la cavité où il y a ce nerf qui pousse contre les parois, eh bien ça permet de soulager la pression, et c'est ça qui va aussi soulager la douleur. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu une rage de dents, mais les anti-inflammatoires et les anti-douleurs, ça ne marche pas vraiment dans ces cas-là. – Eh bien, figurez-vous que cette idée-là, dès le premier siècle après Jésus-Christ, il y a un médecin grec qui a déjà eu cette idée de percer la dent pour soulager la douleur, il s'appelait Archigène. – Alors évidemment, à l'époque, on n'imagine pas qu'il n'y avait pas de turbine, il n'y avait pas de fraise, donc il faisait comment pour libérer le nerf ? – Eh bien, l'utilisation… – Bim ! – Eh non, on va voir, on n'est pas loin. – Archigène aurait utilisé, c'est une supposition, un petit trépand pour percer la dent. – Son fonctionnement serait assez proche de ce que vous voyez, voilà, c'est une tarière à cordelettes qui va être utilisée plus tard par des chirurgiens au XVIe siècle pour trépaner des os, mais le fonctionnement, ça serait à peu près le même. Donc si on peut revoir l'image, vous voyez, il y avait une petite pointe au bout, donc cette pointe, on la positionne sur la dent, on enroule la cordelette autour du manche, tout d'un coup, on tire la cordelette… – Comme une toupie. – Exactement, c'est tout à fait ça, c'est le principe d'une toupie, vous tirez la cordelette, ça tourne, et puis la pointe va entamer la dent. – Alors, on imagine quand même qu'il fallait répéter cette manœuvre plusieurs fois pour percer la dent, donc ça prenait du temps, mais quand même, comme vous voulez réussir votre challenge, on se dit que ce mécanisme a été amélioré au cours des siècles suivants. – Oui, c'est vrai qu'il y a eu une évolution, mais en fait, elle a quand même pris un certain temps, parce que même si ce système astucieux aurait existé au premier siècle après Jésus-Christ, il y a un grand vide dans l'histoire de la roulette. En fait, il va falloir attendre le XVIIIe siècle pour qu'un dentiste qui s'appelle Pierre Fauchard décrive dans un traité de dentisterie les premiers instruments qui pénètrent à l'intérieur d'une dent, ce sont des poinçons ou des écarissoirs que vous voyez à l'écran. Mais vous voyez que sur cette gravure, il y a un petit retour en arrière, il n'y a plus de système rotatif en fait, il faut vraiment utiliser la force du poignet pour percer la dent avec ses écarissoirs ou ses poinçons. Donc, c'est vraiment à la force du poignet et puis on perce et on va élargir les canaux dentaires avec ça. Alors, au-delà du... Vous voyez, c'est quand même moins sympa que ce qu'on a maintenant. – On n'est toujours pas convaincus, mais ça va pas voir, voire même c'est pire encore pour l'instant. – Eh oui, c'est pire, mais justement, c'est bien prêt. Donc, c'est vrai qu'on mettait un petit peu de temps pour élargir les canaux dentaires avec ça, mais le deuxième problème, c'est que vous voyez, le manche des instruments, il est aligné avec l'extrémité qui peut permettre de percer. Donc, ça, ça posait aussi un problème pour soigner les dents du fond, en haut ou en bas, pour accéder, c'était pas très... – Moi, j'ai glissé, chef. – Oups, pardon. – Alors, c'est quand même un petit peu loin de la turbine qu'on connaît aujourd'hui. – Oui, mais à la fin... Oui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu loin. Mais à la fin du XVIIIe siècle, va apparaître le premier ancêtre de la roulette. On va le voir, ça s'appelle un porte-écarrissoir. Alors, vous voyez... – Oh, il y a ma nouvelle derrière. – Vous le voyez, il y a une petite flèche en rouge qui montre une petite pointe. C'est ça qui va travailler la dent, c'est l'écarrissoir. Et elle va pouvoir tourner grâce au système de roues fléchées en bleu que vous voyez en dessous. Donc, tout ça, ça va entraîner. Et effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la banivelle qui va permettre de faire tourner tout ça. Et le dentiste qu'il a inventé, qui s'appelle Jordan, il dit que c'est assez pratique parce qu'on peut le faire rentrer facilement à l'intérieur de la bouche pour soigner les dents du haut et du bas. Parce que là, cette fois, on voit qu'il y a un angle droit entre le manche et la petite pointe. Donc, c'est plus facile de soigner. – Ça prend quand même un peu de place, cette affaire-là. – Un petit peu, je ne pense pas que ce soit très agréable. – Et donc, c'est ça qui va se perfectionner. – Oui, ça va se perfectionner. Là, vous allez voir un exemple sur cette photo d'un porte-forêt à manivelle qui date de la deuxième moitié du 19e siècle. Le manche, vous voyez, est en ébène. C'est très joli. Et la manivelle entraîne le système de roues, un peu comme tout à l'heure. Mais là, on le voit mieux, les roues s'entraînent. Et ça fait tourner le petit forêt qui est à l'extrémité. Vous voyez la petite boule. Et il y a une petite vis de serrage, je ne sais pas si vous voyez, juste après les roues, qui permet de pouvoir ôter et remettre le forêt. Je suis sûre que vous connaissez ça, Fabien. Est-ce qu'il y a peut-être des fraises pour les os aussi ? – Non, moi, je n'utilise pas de fraises. – Jamais pour ouvrir ? – Non, jamais. – On dégrossit un peu. – On rappelle juste que vous êtes chirurgien cardiaque. – On ne se demande pas dans quel endroit vous opérez avec ou sans fraises, enfin pour un peu de précision. – Non, on prend des toutes petites lames de bistouri. – Ça, c'est de la chirurgie délicate. – Voilà. – On est trop. – Mais on voit quand même que ça s'affine. – Là, c'est vrai qu'il y a plein de systèmes rotatifs qui vont être inventés. Je ne peux pas tous vous les montrer. Mais vous allez voir, certains ressemblent à de véritables bijoux. Ça, c'est un peu inspiré de l'horlogerie, comme vous voyez ce porte-forêt qui s'appelle… – Ah, effectivement. – Voilà, et rien travaillé. – C'est très travaillé, c'est très joli. Et quand on remonte le mécanisme un peu comme une montre, eh bien, ça permet une autonomie. Le forêt peut tourner pendant deux minutes d'affilée sans que le dentiste ne fasse rien. Et vous le voyez là, on commence à être vraiment avec une tête angulée, à avoir une tête qui ressemble à la fraise, à la turbine d'aujourd'hui. – C'est vrai que c'est magnifique. Alors, la vraie révolution, ça va être finalement, ce n'est pas de faire à la main, mais d'utiliser la force du pied pour faire tourner ses instruments. – Exactement. – Il faut pédaler. – On est quand même, pédaler. – On n'est pas là. – En fait, ils faisaient du sport en même temps. – C'était quand même… – C'était mieux aujourd'hui, finalement. Et donc, alors, vous imaginez, évidemment, on ne va pas faire des acrobaties avec les pieds, pas du tout. Il s'agit simplement d'utiliser un tour à pédale, en fait, que l'on actionne au pied. Et vous en avez ici une illustration qui date de la fin du 19e siècle, en appuyant de manière régulière sur la pédale, comme ça, ça va faire entraîner les rouages de la roue. Et puis, tout au bout, vous voyez, il y a la petite fraise qui va tourner. Donc voilà, ça marche comme ça. – L'idée est venue d'où ? Parce que dans mon oreille, en étant hors-chef, me dit, c'est comme les bergères qui filaient la laine. – Eh bien, il a tout à fait raison, le rédacteur Pernault, de point. – Il y a les machines singères qui fonctionnaient comme ça. – Oui, c'était à peu près le même principe. C'est un certain Greenwood, en fait, au 19e siècle, au début du 19e siècle, qui y pense, en voyant sa mère filer la laine avec un trou et à pédale. – Voilà. Il a l'idée d'adapter ce système pour faire tourner les fraises qu'il utilise pour travailler sur les prothèses dentaires. Parce qu'au départ, le tour à pédale, il a d'abord été utilisé pour, on le voit sur cette photo, pour travailler les prothèses, sur les établis de prothèses. Et ce n'est qu'ensuite qu'il a été adapté pour travailler en bouche. – Et un jour, l'électricité arrive. – On a fait l'électricité. – On a fait l'électricité. – Voilà, et ça va permettre, à la fin du 19e siècle, l'arrivée du moteur électrique. Il permet d'augmenter la vitesse de rotation, sans effort pour le dentiste, on ne pédale plus. Enfin, quoi qu'on, on utilise toujours la pédale pour faire démarrer le moteur. Et c'est toujours la même chose aujourd'hui. On appuie sur une pédale pour faire démarrer la turbine. Donc, on n'appuie plus comme ça, mais… – Mais c'est toujours la même chose. – Et vous voyez ensuite, il y a les installations modernes qui arrivent, vous voyez, dans ce cabinet avec une installation murale, et puis un bras articulé pour pouvoir facilement traiter les dents avec la turbine, de pouvoir bouger comme ça. Mais il faut savoir que toutes ces technologies dont je vous ai parlé, elles cohabitent. Il n'y a pas une évolution linéaire. Tout ça, ça a été utilisé en même temps. Il faut savoir qu'au milieu du 20e siècle, il y a encore des dentistes qui utilisent les fraises à main. Alors, c'est un petit peu changé de la forme, mais c'est toujours tourné à la main, comme ce que je vous ai expliqué. – On est toujours par la suite. Et Chloé, encore moins. – Mais Chloé, elle va nous faire une chronique fécuose. Nous n'avons plus peur du dentiste. – Et donc, il tournait toujours à la main. Et le système de tour à pédale dont je vous ai parlé, il a été utilisé jusque pendant la guerre d'Algérie. En fait, il y avait des camions qui étaient aménagés pour les soins dentaires et camions de l'armée. Eh bien, on utilisait toujours le tour à pédale. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, la vitesse de rotation était bien moindre que celle qu'on a maintenant. Et plus ça tombe lentement, plus ça vibre. Donc, je vous laisse imaginer la petite partie de plaisir. – Donc, tout ça pour nous dire que ce petit bruit de fraises qu'on a entendu au début, c'est rassurant. – C'est complètement rassurant. Ça tourne beaucoup plus vite. – C'est vous qui voulez que je pose cette question parce que je ne dirais pas ça. Mais bon, celui-là, je le dis, d'accord. – C'est quand même plus rassurant que les fraises à main. – Oui, certes. – Voilà, on sait que maintenant, ça va quand même plus vite. Et c'est vrai que c'est plus agréable quand même maintenant. Alors, je voulais juste ajouter que si vous voulez découvrir d'autres instruments, si ça vous amuse, vous pouvez aller visiter le musée virtuel de l'art dentaire. – Voilà, vous avez le bon titre du site web. Ce musée, il a été notamment créé par le docteur Pierre Baron, dentiste et historien, que je remercie d'ailleurs pour ses belles images et ses précieuses informations. – Et on précise qu'en cas d'urgence, aujourd'hui, on continue à aller chez son dentiste, surtout. – Oui, ce qu'on disait, surtout pour la rage de dents, par exemple. Là, il faut y aller. – Méfiez-vous s'il met de la musique fort, c'est que la fraise ne tourne pas vite. – Bon, la chronique fake news, vous la voyez bien, là, dans quelque temps ? – Je ne sais pas trop, là. – Je ne sais pas si j'arriverai à être crédible. – Merci beaucoup, en tout cas. – Merci.